Salut à tous, c'est Sullivan, on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de la démo jouable de Project Triangle Stratégie. Voilà, alors le nom est assez original, le jeu qui a été traduit en français, ça je ne m'y attendais pas d'ailleurs, bonne chose. Le jeu qui a été annoncé lors du Nintendo Direct du 17 février et qui est d'ailleurs pour moi sans doute une des meilleures annonces de ce Direct. Direct qui est relativement critiqué, à Toro a raison, effectivement je pense qu'il y a pas mal de choses à dire à son sujet et on en parlera peut-être bientôt. Mais en tout cas, l'annonce de Project Triangle Stratégie, moi, m'a fait extrêmement plaisir. On nous présente les trois royaumes, ça fait un peu le Fire Emblem's Roses. Voilà, rien que déjà là, je trouve ça très joli, moi j'aime beaucoup, mais bon. Oh, le lac en forme de cœur. Bon, on fait une guerre, trois royaumes pour obtenir différentes ressources. Les trois royaumes, à la fin, ont négocié une truce. La paix vient à Norzélia, mais seulement un petit peu, après l'assumé. La force des forces de l'Esproste, sous la commande de l'Esproste de l'Avlora, est facilement déroulée de Glenbrook's Crown City. Hum hum. Je passe un petit peu vite, on comprend vaguement l'idée. L'idée c'est quand même plus de voir le gameplay que l'histoire, je pense. Même si j'ai envie quand même de laisser tous ces jolis artworks, c'est quand même très 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 joli. Au début je me disais que c'était la même patte artistique que pour les flits default au niveau artwork. J'ai un petit doute. Je ne saurais dire si c'est la même personne qui est derrière. Je trouve le trait légèrement différent, mais bon. Voilà, donc en gros... En gros, il y a les trois Aurium qui se sont fait la guerre, ils ont décidé d'une alliance, puis finalement non. Et il y en a un qui s'en prend plein la tronche. Et j'imagine qu'on va diriger celui qui est mal barré. Et donc on démarre par le chapitre 6. Ok, c'est pas du tout dans l'ordre. Directement balancé comme ça dans le grand bain. Armée du duché Deathfrost, nuit de l'invasion. Qu'est-ce que j'aime ce design. Non, mais non, ils sont venus pour un coup. Non, à mon avis, Gustald Duff, c'est pas le gentil dans l'histoire. Bon, ça nous redit sensiblement la même chose. Donc on est sur l'invasion. J'ai oublié le nom des royaumes déjà. On va dire les méchants qu'ont envahi les gentils. Ah, les renforts sont arrivés. Allez, à l'assaut. Voilà, alors là, oui, donc il y a tout un lore qui est en train de s'installer. Donc on est dans le royaume de Glynbrook. Et on en parle de la maison Wolfort. Ça fait très Game of Thrones. C'est pas vrai. Oui, oui, bien sûr. C'est assez classique dans la forme, mais ça donne envie. Allez, passons à Général Alvora. Oh, bah non, le prince Faris. Frannis. Ah oui, quand même. D'accord, donc on va peut-être même pas combattre. On va s'enfuir. Bon, ça n'a pas l'air de gêner plus que ça. Bon, tout ça pour dire. Si vous ne connaissez pas ce genre de jeu, on est donc sur un Tactics. Et là où ça me donne très très envie, au-delà de son esthétique qui vient direct d'Octopass Traveler, eh bien, les Tactics de Square Enix, ça me fait forcément penser à Final Fantasy Tactics. Sorti sur PlayStation, si je ne dis pas de bêtises. Et puis surtout sur Game Boy Advance. Enfin, je pense que le meilleur est sur PlayStation quand même. Mais bon, les fans de Nintendo connaissent peut-être plus la version Game Boy Advance. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Final Fantasy Tactics. Et pourtant, c'était très 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 bien. Ah ben, il y a des histoires de famille aussi. Bon, si vous n'aimez pas trop le blabla, la vidéo sera découpée de façon à accéder directement aux séquences de combat. Si vous le souhaitez. On a quand même réussi à s'échapper d'un château assiégé, son gros problème. Les armées qui nous assiègeaient, je ne sais pas où elles étaient. Deuxièment. Voilà, on en apprend toujours un peu plus sur l'histoire. Mais on va commencer à zapper un peu tout ça, là. C'est long. Même si on comprend très bien, voilà, je pense que là, on est vraiment sur les bases. Alors, je ne comprends pas chapitre 6, se dire qu'il y a eu 6 chapitres avant ça. Eh bien, dis donc, parce que là, on est vraiment, pour moi, sur une vraie introduction. Non, on est sur une introduction, mais il a pu se passer plein de choses avant. Comment eux sont arrivés au château, comment le gars est mort, ce qu'ils expliquent à général le début de la guerre. Il peut y avoir pas mal de trucs avant chapitre 6. Ah, investigation. Outre les batailles et les phases d'avancement dans l'histoire, cette aventure comporte également des phases d'investigation. Lors de la phase d'investigation, vous pouvez explorer la carte à votre guise, parler au personnage en masser des objets ou encore vérifier les mécanismes qui vous seront utiles lors du combat à venir. Appuyez sur le bouton L pour mettre fin à la phase d'investigation et revenir à l'histoire. Ok, on peut parler un peu à tout le monde. Oui, on va pas re-rentrer dans le château, ça me paraît être un bon plan. On va parler au monsieur qui a un point d'exclamation. Ça, c'est très moche par contre. On voit qu'on est sur un jeu qui n'est pas prêt de sortir, parce que le pont qui n'est pas fini, alors je veux bien comprendre que ça nous empêche d'aller par là, mais il faudrait quand même le masquer un peu plus élégamment. Alors, il y a toute cette histoire de balance et de choix. Le trailer vante cet aspect-là. C'est-à-dire qu'il... Alors, je suis toujours très suspicieux quand on nous dit que vos choix auront une immense importance. Les convictions sur ici est axée autour de trois convictions, pragmatisme, éthique et liberté, qui sont influencées tout au long de l'histoire par vos choix. Les valeurs de ces paramètres sont cachées. Plus les convictions de Serenor prendront forme du fait de vos votes, plus il y aura d'alliés partageant ses opinions. D'accord. Ah, il y a un truc qui clignote là. C'est quoi ? Non, je ne voulais pas te parler, toi. Ah, voilà. Bon, j'ai obtenu un truc. Il n'y a plus rien à faire. Allez, la phase d'investigation, elle est finie. Je crois qu'il y a deux chapitres dans la démo. On verra. Ah, voilà. Mais pourquoi baston tout de suite ? Je ne sais pas. Et ça, c'est quoi ? L'isière de la domaine de... Non, non. Bon, on va faire baston. Alors qu'à leur poursuivant se rapproche, Serenor et les autres attendent le bateau arrangé par Maxwell pour tenter de s'enfuir. Ah, je me disais bien qu'on n'allait pas s'enfuir aussi facilement quand même. Un peu trop facile jusque là. Bon, même si le roi, à mon avis, il ne doit pas être en grande forme. Mouais. Pas terrible. Voilà, notre petite troupe. C'est gentil, Maxwell. Surprise ! C'est les méchants ! Bonne douce, bonne arse ! Il y a trop de d'autres ! Nous devons nous... Hmm. Laissez ! Il y a pas de chance ! C'est pas possible ! Ils nous a fermé ! C'est tout ? C'est tout ? C'est là où j'ai fallé ! Ne t'es pas trop vite pour que tu esauves... Oui, nous avons eu pas de l'oublier. Ouais, on est 8, même plus, 9, ils sont 6. Ah, si ça arrive des deux côtés, ça va être gênant. Ah oui, mais alors lui, ça a l'air d'être le gars super cheaté, hyper puissant. C'est dommage, j'aurais bien aimé le garder dans l'équipe. On fera 100. Voilà. Alors, au combat, le positionnement et l'ordre de l'action des unités joue un rôle clé. Et le positionnement, si vous attaquez un ennemi depuis une case plus élevée ou dans son dos, vous lui affligez plus de dégâts. Ouais. L'ordre d'action est déterminé par la vitesse de chaque unité et il est affiché en bas de l'écran. Ça me rappelle plein de souvenirs, ça. Sélectionnez les unités que vous souhaitez utiliser dans le combat à venir selon leurs compétences et leurs vitesses. Bon, je pense qu'on peut simplifier et commencer le combat. Ouais. En fait, ma question, c'est le prince que je dois protéger, je ne sais pas qui c'est. Non, mais on va le trouver. Excusez-moi. Sauter à bord du bateau depuis le pont de levier, poursuivre à vos assaillants. Les ennemis alentour tenteront de vous en empêcher. Terrassez-les tous pour vous assurer votre survie. Pour assurer votre survie. Vous devez manipuler ce levier. Placer une unité à côté du levier, ok. Il y a une sorte de grin qui est un petit peu... pas terrible, je trouve, en termes de graphisme, mais bon. Je pense que c'est des choses qui pourront s'équilibrer avec le temps. Donc là, je m'en prends plein la poire. Là, pas encore. On va utiliser la bonne tactique. Alors. Confirmer. Je veux me déplacer. Confirmer. Ah oui, à couvert, d'accord, parce que je ne peux rien faire d'autre. D'accord, en fait, comme je dirige l'espion. Ah, mais là, il ne peut rien faire. Fin du tour. Ah, mince, je suis débile. Je l'ai mis de dos. Bon, ça ne va aller pas à la portée d'un ennemi, normalement. Alors, est-ce que j'y vais en mode gros bourrin où je peux le taper ? Mais je sais que je vais faire face à des contre-attaques violentes. J'ai envie de dire oui. Il n'y a pas d'armes plus puissantes que d'autres. Comment savoir ? Ah oui, 61, 72. Autant lui faire le plus mal possible. Allez. Ouais. Alors, là, on sait que les ennemis, ouais, patrouilleurs, donc eux, ils sont sympas, ils sont venus. Je pense que ça peut voler, ça, c'est une sorte de gros noiseau. La question que je me pose, c'est est-ce qu'elle a, voilà, arc court. Alors, ça, certainement pas, je pense que c'est hyper fragile comme unité. Je ne sais pas ce qu'elle peut faire. Est-ce qu'elle peut soigner les ennemis ? Les ennemis, on va voir, ah ouais, non, l'arc, il ne va pas assez loin. Par contre, Flèche des ténèbres, 60, 46, 41, elle fait quoi la flèche des ténèbres ? Elle inflige des dégâts physiques à la cible et peut l'aveugler pendant 3 tours. Ah, ça tape un peu moins fort, mais... Mais ça va lui faire du mal. L'aveuglement, à mon avis, ça va lui faire rater ses attaques. Ah là là là, mais lui, il avance de 3 pas. Ah ben non, il peut quand même aller vachement loin. Et qu'est-ce qu'il fait ? Canepé, inflige des dégâts physiques, portée 1, ah portée 4, ça c'est bien ça, portée 4. Augmente la vigueur et la magie d'un allié pendant 3 tours, d'accord ? Augmente la défense physique et magique d'un allié pendant 3 tours. Ça, ça me plaît bien, surtout. Donc je vais le mettre là. Augmente la vigueur, non. Ça, et augmente-moi Roland. Parce que lui, il va être en première ligne, il va s'en prendre plein la tronche. Yes, do your best. Ah oui, toujours face. Alors, est-ce que lui, je l'envoie... Ah la vache. Si je l'envoie là, je pense qu'il va prendre cher. Le grand dp, il n'a aucune portée. Mais j'ai pas envie de l'envoyer en cac. Trop tôt. Entrave, inflige des dégâts physiques, non, non, tu feras rien. Hop là. Voilà, rapproche-toi mon grand. Ah les archers, ils restent en fufu. Donc on a un soigneur. Ça, ok, pourquoi pas. Il va pas aller loin, le soigneur. Bâton, affiche des dégâts, non. Redonne des pv, j'ai personne qui est blessé. Fin du tour. Alors, protecteur. Donc lui, à mon avis, niveau défense, il doit pas être mauvais. Alors, est-ce que je le mets en plein dans la baston ? J'ai envie, parce que lui, Anna, je pense pas que... Bouclier de guerre, inflige des dégâts physiques. Ouais bah... 80... 80... Allez, ça va être lui. Érudit. Très érudit. Je sais pas ce qu'il va faire pour nous aider, mais... Avance un petit peu. Mur de glace, portée 4. Ça va pas aller assez... Ah, ça pourrait... On le voit là. Non. Dans tous les cas... Alors, si, si je veux qu'il aille assez loin, il faudrait que j'aille là, mais... Pfff, il va prendre tellement cher. Alors, j'ai... On va le laisser en mode... Sorcier, ça va être pareil. Bouclier de flamme, augmente la résistance d'un allié pendant 2 tours. Il permet de passer un compte, ça c'est bon. Anna, elle des flammes... La période portée, pourquoi ça, je peux pas le faire ? Inflige des dégâts magiques de feu aux cibles dans la zone et laisse des flammes au sol. Ouais, bon bah, pour le moment, je peux pas. Par contre, bouclier de flamme, je pourrais essayer de le placer, mais... Hop, excusez-moi, petite coupure. Ouais, donc je voulais mettre le bouclier sur mon ami chevalier, mais pour m'approcher assez du chevalier... Là, je suis trop loin, je peux protéger personne. Je vais passer mon tour comme ça. Je préfère les faire venir furtivité, alors... Ça m'a rien fait. Ça m'a pas fait grand-chose. Alors, à couvert, permet de se dissimuler. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure, mais j'ai pas compris, en fait. Allez, il est temps de taper. Ah, sympa la double attaque. Ah, puis double action, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien les doubles actions. D'accord, ça c'est bien, ouais. Prendre les ennemis en tenaille, ça a l'air d'être assez efficace. Alors, là, il faut vraiment nettoyer ce qu'il y a devant. Lui, qui va m'attaquer en premier ? Lui. Lui, et l'autre, il est où ? Genre un petit tour de plus. Ah oui, non, mais c'est... C'est même lui, le premier. Je vais pas l'achever, hein. Aïe, aïe, aïe. Il va contre-attaquer. Est-ce que je devrais pas le laisser contre-attaquer, sachant qu'il va sans doute rater son attaque. Je pense. Autant faire mal aux autres. Ouais. Ah, super. Allez, un en moins. Regarde devant. On va, on va, on va y aller. Ah non, oui, lui, il fonctionne à l'arc. Je suis bête. Pas besoin. On va se mettre là. Arc court. On fait du dégât. Parce que lui, ouais, lui, on part du principe que c'est pas la peine. Voilà. Il y a pas mal de petites tactiques à apprendre pour optimiser tout ça. Il va l'attaquer de dos. Mais voilà. Parfaitement réussi ce que je voulais. Le stratège, je sais pas ce qu'il peut faire. Canne-épée. On monte la défense. J'ai envie d'attaquer parce que... Ah, mais il va pas l'OS. Il va pas l'OS. Et c'est qui le beau gosse là qui arrive après ? C'est lui. Lui, il va pouvoir faire ça. On va essayer de faire un truc. Alors, non. On monte la défense physique. Non, on monte la vigueur et la magie d'un allié. On va tenter ça. Ouais, mais c'est la magie. Je pense pas que c'est un grand mage. Grande épée, botte de faucon, c'est quoi ? Infiche des dégâts physiques. Ah, puis je pouvais l'attaquer de plus loin. Oh, je veux l'attaquer de plus loin. Ah bah si, c'est bien. Dégâts magiques. Voilà. Presque fini, lui. Ah, il va prendre un peu cher, lui. Bah ouais, des deux côtés. Attention les yeux. Bon, les archers, ils sont toujours là. Genre, coucou. Oh, les renforts. Ce, c'est pas gentil. Ah, j'ai compris. Ça, c'est le soigneur. Ah, c'est le soigneur. J'ai compris qu'il faut avancer, là. J'ai pas 50 solutions. J'ai peut-être été un petit peu trop prudent. Mais là, j'ai pas mal de tours où je vais pouvoir faire des trucs sympas. Je dirige qui, là ? À lui. Coup d'épaule. Allez, on va t'achever, toi. Est-ce que c'est utile ? Bah non, de toute façon, je peux pas aller jusque là. À couvert, permet de se dissimuler. Et fait, voilà. Au moins, on me voit pas. Je suis là ? Je suis pas là. Bah non, je m'en fous de la nouvelle action. Allez, on nettoie les blessés. C'est facile. Et là, lui, bah lui, de toute façon, chevalier lancé, il a clairement sa place en mode bourrin. Et priorité, je pense à l'archer que je ne veux plus voir. Allez, coup double. J'ai plus beaucoup de points. Je crois que c'est son dernier, d'ailleurs. J'ai vu que ça bouffait des stats qui sont en bas. Ouais, j'en ai plus. On le voit sous son nom. En fait, il y a 5 petits points, mais là, je les ai bouffés. Ça, patrouilleur. Patrouilleur, qu'est-ce qui est fait ? C'est l'archer. Le souci, c'est que dans tous les cas, je ne peux rien faire. Non, bah, faut avancer autant que possible, je crois. Bouclier, non, trop loin. Aïe, 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 aïe. Oh, c'est pas sympa, ça. Ah ouais, ils ne m'ont pas laissé. Ah non, il va falloir que je contre-attaque, je crois. Parce que même si... Maxwell, apparemment, il va m'aider un peu, mais... Les ennemis sont là. Je sais pas, notre ami stratège va pas faire grand-chose. Alors lui, il va être pris en tenaille de tous les côtés. C'était trop beau. Ah, l'autre, il n'a rien fait. Oh, la puissance. Nettoyage. Oui, promis, je vais venir t'aider tout le tard, toi. Faut que je m'avance, de toute façon. Botte de faucon. Oh, joli. Oh, puissant. Ah, pourquoi t'as raté? Là, par contre, j'ai un ennemi qui va... Qu'est-ce que tu fais avec ta glace? Je vais pas pouvoir... Je suis sûr que ça me fait une stat qui va pas me plaire. Aïe, 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 aïe. J'ai pas intérêt à oublier que j'ai un soigneur. Je comprends pas pourquoi. Ça fait pas beaucoup de dégâts, je trouve. Bon, l'endormir, c'est pas le but. Ouais, on va lui faire mal. Ah, c'est sympa. C'est pas la première fois qu'elle me fait une double attaque? Je peux pas... Non. Je peux pas le finir. Ah, peut-être avec un critique, ça marchera peut-être? Eh ben non. C'était déjà prévu. Ils vont rien faire, eux. Ben oui. Ils vont tomber comme des glands quand je vais ouvrir le pont. Ouvrir la air... Ouais, ben... Agissons. Les renforts ennemis font leur apparition. Ben, sympa. Yeah. D'accord. J'espérais que le pont, en fait, il tombe dans l'eau, moi. Base de combat, les atouts. Ah, oula, il y a des nouveaux trucs. Le tour d'action de l'unité n'est pas consommé. Se déclenche immédiatement. La même catégorie ne peut être utilisée une seule fois dans le combat. Rien compris. Pas grave. Pas grave. Il faut aller au combat, là. Lui, je vais le finir. Il a deux points de vie. Il est dos. Facile. Alors, les points faibles. Lorsque vous choisissez une commande, une marque points faibles peut apparaître sur un ennemi possédant une faiblesse face à celle-ci. Utilisez-la pour faire de plus gros dégâts. Ah oui, d'accord. Ok. Les attaques de dos déclenchent automatiquement un coup de critique. Lorsque vous et l'un de vos alliés vous tenez de chaque côté, ça, on l'a découvert. Ok. La soigneuse. La soigneuse. La soigneuse, je veux qu'elle avance. Elle n'est pas... Ok. Ah si, elle va être à portée de l'archer en haut. Ah mince, elle est toujours à la portée de l'archer en haut. Ça, je ne veux pas. Voilà. Magie curative. Ah ben... Je vais aimer soigner Roland. Bah Roland, il va attendre. On va soigner Corentin. Inflige des dégâts physiques à une cible. Elle a fait, non, on s'en fout. Inflige des dégâts physiques. On s'en fout, mais il faut avancer. Mince. Bah, fin du tour. Voilà. L'érudit. Je ne sais pas trop ce qu'il peut faire. Ah ouais, lui... Fouiuiui. Ouais, va être compliqué cette histoire Comment toucher quelqu'un Créer un mur de gas, un cas, un scie Je ne sais pas, on va voir, mais je ne pense pas que ça va faire des dégâts Ah oui mince, d'accord ça aurait pu les bloquer, mais comme j'ai laissé le mob au milieu, totalement débile Donc lui il va me redonner un bon méchant coup sur un faible Oh là, 54 Ouais bah il était déjà HS lui Bon, ils vont faire Mimus de 2 Alors, je veux taper, je veux taper Ça tape pas fort Alors Ah oui d'accord, on va lancer Comme ça Ah 35 Ça tape bien Et bah on va reculer un peu parce qu'il faut vraiment que je me le fasse Allez fini Oui bah c'était pas la peine Enfin je crois Ça c'est l'espion Non On caca comme ça en face C'est dommage qu'il n'y a pas Allez On va essayer de l'endormir Ah si le dedo est réussi On va le mettre à couvert On va le mettre à couvert On va le mettre à couvert Voilà Bah lui, dedo Il va vraiment falloir que je trouve une solution Parce qu'il est en train de faire mal à tout le monde Comment taper ? Bah je peux pas le taper Alors est-ce que... Ouais ça va à l'OS, autant en profiter Fini Oh il y a un petit sac Les trésors Certains ennemis laissent tomber des trésors après avoir été terrassés Faites terminer le tour d'un allié dessus pour le récupérer D'accord Je peux pas Bah pourquoi tu tires pas ? Bah non je suis pas d'accès Bon lui il... Il tient bien ce qui se passe derrière Le soigneur Il va s'auto heal Ouais j'ai bien compris que c'était lui qui est... Qui est le moins en forme Le problème c'est que ça risque de durer parce que... Ouais Bon bah j'espère qu'il pourra monter ensuite Allez on avance Donc il y a l'archer qui va m'embêter ça on peut se le dire tout de suite hein ? Ca ils font rien eux hein ? Ca ils font rien eux hein ? On avance Allez tu vas me faire du mal à qui toi ? Allez forcément le soigneur J'ai... J'ai... Est-ce que je le peule ? On va le peuler... L'attirer Je suis... Ouais je suis beaucoup trop loin On attire Allez viens... Viens mon grand Ouf... Ah et puis ça arrive encore derrière Super... Super... Super Warrior... Je suis pas sûr qu'il va résister longtemps... Augmente la défense... Il faut vraiment que j'augmente la défense à lui là... Benedicta Est-ce que... Est-ce que oui ? Un deuxième coup ? Merci ! Alors j'espère que je vais pouvoir soigner... Ouais c'est bon... Ah bah non Roland il s'appelle... Roland qui était pas du tout en forme... Mais là ça va beaucoup mieux ! Ah là... On peut enfin... Taper... Oh bah on n'a pas fini hein... Provoque la cible... Inflige des dégâts... Ouais ça... Un peu mieux... Ca va durer quelques tours... Alors lui il va s'en prendre... Beaucoup... Pfff... Ouille aïe aïe... Lui il est pas prêt... Pas prêt de me tomber dessus... Je pense que j'ai le temps... Attaque de glace... Oula non c'est en cac... Murs de glace... Ouais... J'ai bien envie de le mettre là... Comme ça il va pas venir... Ca va bien le gêner... Tu 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 tu... Ça devrait être rapide... Voilà... Euh... Euh... Ouais... Patrouilleur... Ah d'accord... Aïe aïe aïe... Aïe... Je suis pas si protégé que ça... Ca sent la fin quand même... Si y'a pas d'autre amphore qui arrive... Attaque physique... Inflige des dégâts magiques... Ah si je... Ah oula... Pfff... Oulala... Est-ce qu'il... Non ouais... Faible mais il veut pas... Ah ouais j'aurais fait bien mal comme ça... Bon tant pis... On va avancer... Alors lui il est aveugle... Avec un peu de chance il va rater son attaque... Mais... Ouf... J'allais dire... J'ai une chance sur deux je pense... C'est l'espion il est faible... On va le mettre là... Toujours double attaque... Ca c'est bien... Je suis content qu'elle ait pris l'escalade... Je vais plutôt le mettre dans ce sens là... Rhinocéros... Allez on va toujours le monter... Est-ce que lui il a le boost ? Mais j'en sais rien... Si il a le boost... Sans rien... On va se donner à soi même... Dodo... Ah bien... Je crois que ça va être autour... Des ennemis... Ah oui... Il ne m'inquiète pas des masses... En même temps je ne sais pas où je dois aller... J'espère qu'il faut juste rejoindre ça... Ah c'était le soigneur... J'aurais peut-être pu soigner... Euh... Hyper dangereux je pense... Oh ils sont... Oh allez... On tente ? Ah ça fait mal hein... Ça ça fait mal... Pam 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 pam... Oh c'est un tactics hein... Les combats ils durent 3 plombes... Ça c'est... C'est normal... Pas réussir à les finir... Quoique j'aurais peut-être 2 tours... Et oui... Voilà... Ouais... Ben... Ouais... On va se prendre une attaque quand même... On va se prendre une attaque quand même... Qu'est-ce qu'il va me faire ? Ouais bon... C'est tout ? Oh... Touriste... Et j'espère que le combat est fini... Oui... Parce que sinon j'allais dire... Je ne sais pas ce qu'il faut faire en dehors de ça... Bon ben voilà... Ouf... Alors je ne sais pas s'il y a encore des choses après... Mais on va s'arrêter à ce combat là... Parce que ça fait déjà plus qu'une heure... Qu'on a mis à faire... Ce niveau... Même si ça ne me surprend pas plus que ça... Que ça soit si long... Les combats dans les tactiques ce sont très longs... Avec des grandes phases narratives juste avant... Qu'on a pu voir... Donc on va essayer d'aller... J'avance un peu vite... Voilà... Le grand méchant est arrivé avec ses armées... Touk touk touk... Ah puis alors on a... Ah oui bah lui il ne va pas résister longtemps je pense... Il est tout seul... Notre super protecteur... Et le bateau qui arrive... Voilà... Et on s'est enfui... Mais malheureusement le protecteur je pense qu'il ne va pas... Tch... Ouais... Avlora elle a fait quelques dégâts... Oula... Ah ouais... Ah ouais efficace... Et pourquoi il n'a pas fait ça sur les autres gardes ? Moi j'ai mis une demi-heure à tuer six gardes... Oula... Ah et donc là on nous montre à haut niveau un peu ce que ça va donner... A haut niveau ça va péter dans tous les sens... Et les attaques... Mais mes petites flèches... Pour endormir... Ça ne va pas durer longtemps... Ah... Il est mort... Il n'est pas mort... Il est tombé dans l'eau... Mystère... Il y a du sang quand même... Ah ouais ouais... Non c'est... C'est mal barré... C'est mal barré mais c'est pas dit... Le jeu fait une sauvegarde... Mais quoi qu'il en soit... J'ai dit que je n'irai pas beaucoup plus loin... Je voulais juste faire un débrief... Oh ça va encore parler je sens... Mais laisse moi faire mon débrief... Ah oui... Voilà... Donc les méchants ont conquis la capitale... Parce que nous on s'est enfuis... Comme des crocs lâches... Ah bah voilà... Oui... La maison des Walford... Qui était la... La principale maison... De ce royaume... De ce royaume... Ah bah voilà... Et je pense qu'on partira... Protéger... La maison des Walford... Et il semblerait... Que ce chapitre... Soit... Ouvert... Et encore... Je ne sais pas... Je ne sais pas... A mon avis... Là on va revenir sur du blabla... Au château... De l'île blanche... Donc c'est pas le but... Non... Bah voilà... Bah c'est déjà beaucoup... Ah oui... La map est grande... C'est beaucoup... Alors c'est un genre de jeu... Très particulier... C'est un Tactics... Bon on en a eu déjà un petit peu... Un sur Switch... Mais avec une esthétique... Plus qu'agréable... Et puis... Enfin Square Enix... C'est faire des Tactics... Voilà... Déjà faut le dire... Ils ont un passif... Ils ont un gros passif... Ils ont un jeu... Qui est mythique... Pour beaucoup de personnes... Qui s'appelle Final Fantasy Tactics... Enfin c'est même pas un jeu... C'est une licence... Puisqu'il y a eu plusieurs jeux à ce sujet... Donc ça fait plaisir... De les voir revenir sur ce sujet... Sur Switch... En 2022... Va falloir attendre... Mais en exclusivité apparemment... Alors peut-être exclusivité temporaire... On verra... Mais moi je trouve que ça annonce vraiment du bon... Parce qu'ils ont su en plus... Rien que déjà par exemple... Sur cette carte du monde... Bah c'est beaucoup plus détaillé... C'est pas du gros pixel... Ils savent alterner entre le pixel art... Et des choses quand même plus détaillées... Plus propres... Et ça c'est... Bah... Artistiquement... Je pense que ça nécessite encore 2-3 ajustements... Mais c'est très 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 joli... Bon... Et bien sur ce... Euh... Je vais voir s'il y a 2-3 choses encore à faire après... Mais... Voilà... Moi je peux que vous conseiller de faire la démo... Pour vous faire votre propre opinion... Et puis nous on se retrouve... A très bientôt pour de nouvelles aventures... Allez... A ciao... Bye bye...